On se retrouve dans une vidéo produit terminé, alors comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai fait une vidéo produit terminé il n'y a pas très longtemps, mais voilà quoi, ça s'est re-rempli, je ne sais pas ce que j'ai eu, j'ai eu un moment où j'ai tout fini, et du coup il faut que je vous la fasse, donc on va commencer tout de suite. Alors c'est tout mouillé, c'est génial, en premier j'ai terminé le savon liquide exfoliant 2 en 1 de chez Pink, enfin de chez Victoria's Secret, c'était le Sun Kiss, et qui sentait la noix de coco, la vanille, que j'avais acheté à Londres, il me reste le beurre corporel comme ça, qui n'est pas là, et du coup voilà, c'était une très bonne odeur, franchement, il n'y a rien à dire, ça sentait super bon, après le côté exfoliant, pas du tout, enfin pour moi, c'est plus un gel douche exfoliant, c'était comme des copeaux de coco, je ne sais pas trop, mais qui ne gommaient absolument pas, mais en tant qu'odeur et gel douche, il était très bien, après j'en achèterai si je retourne à Londres, ou quelque part, où ils en vendent en magasin, etc. Ensuite j'ai terminé des lingettes, c'est les Coconut Care, j'ai acheté ça chez Action, voilà, moi c'est pour enlever mes swatchs la plupart du temps, qui étaient très bien, qui sentaient très très bon. Donc, des lingettes de chez Bifaz, où il y en a, non, j'ai cru qu'il en restait là, de chez Bifaz, pareil pour mes swatchs, je ne me démaquille pas avec, je me suis démaquillée une fois le visage avec, et j'ai, enfin voilà, c'était un peu inconfortable pour moi, enfin je ne sais pas si j'étais irritée, etc., mais pour les swatchs, tout ça, c'est très bien. Mon no-micélaire démaquillante à l'eau de raisin bio et camomille de chez Kodali, que j'ai terminé, que je rachèterai, c'est mon no-micélaire favorite, autant des maquillages, enfin, des maquillages visage, pas les yeux, qu'à l'odeur, tout ça, enfin je l'adore, donc ça pareil, je rachèterai dès que je retourne en pharmacie. J'ai terminé, je crois que j'ai toute la gamme, ouais, je crois que j'ai toute la gamme, ouais, c'est ça, je vous avais présenté dans mes favoris cette gamme-là, vous savez Claudia Schiffer, là, de chez Schwarzkopf, Essence Ultime, pour cheveux colorés, je crois que c'était, il n'y a pas marqué, si cheveux colorés ou méchés, j'ai adoré cette gamme, je pense que je la rachèterai, j'avais le masque, le shampoing, l'après-shampoing, le masque, et c'était vraiment top, et l'odeur était vraiment, vraiment top, donc ça, je rachèterai sans propre. J'ai terminé des disques coton démaquillants de chez Nader Price, qui étaient très bien, mais comme je vous ai montré dans mes favoris, maintenant, j'ai des cotons de pharmacie, où il y en a 200, que je vais payer 3 et quelques, et qui sont vraiment très bien, donc je rachèterai peut-être un jour à l'occasion, mais pour l'instant, je reste sur mes cotons de pharmacie. Mon chéri a fini le shampoing, stop pellicule anti-démangeaison. Assaini et apaise pour pellicule, cure-chevelus sensibles. Lui, il a ni de pellicule, ni de cure-chevelus sensibles, mais il s'en fout des shampoings. Donc voilà, il ne m'a pas dit qu'il avait aimé ou pas, donc je peux le racheter. Lui, il s'en tape un peu, mais en tout cas, il ne s'en est pas plein. J'ai terminé la lotion tonique fraîcheur à l'extrait de feuilles de thé vert et vitamine C sans alcool de chez Marc Repair Leclerc, qui était très bien, qui sentait vraiment très beau. Moi, je m'en servais comme tonique pour le matin. Ça sentait très bon, le thé vert, mais vraiment très très bon. Et ça, je serais susceptible de le racheter en plus s'il n'y a pas d'alcool, donc nickel. Je me rapproche comme ça, ce n'est pas top pour vous. Ma brosse à dents, voilà, là c'est une signale, j'ai repris une colle guette, je ne suis pas chiante en brosse à dents. Après, j'utilise souvent ma brosse à dents électrique, ça c'est vraiment en cas de dépannage. Donc voilà, j'ai terminé des pastilles pour le bain de chez Nemo, de chez Cien, je ne sais pas comment vous le dites, de chez Lidl Price que je vous ai déjà parlé, je crois, dans des favoris. C'est comme des comprimés, des ferels gants que vous mettez dans le bain, ça fait bleu, qu'ils adorent, voilà, qu'ils étaient top. Donc si un jour je retombe dessus, mais là je sais qu'il n'y en a plus, j'en rachèterai sans problème. Des disques, là ce n'était pas en disque, c'était des trucs ovales de démaquiller en Lidl Price, pareil, c'est comme pour les autres cotons, je m'achèterai un, peut-être à l'occasion, mais voilà. J'ai terminé, alors là je suis en dépression totale. Mon Baptiste Eden, alors je ne le retrouve nulle part, je l'avais trouvé à Londres. C'est mon préféré, niveau odeur, je parle après, moi je n'ai pas un préféré en niveau efficacité, parce que pour moi ils sont tous pareils, mais le Eden, l'odeur, c'est, il n'y a plus rien. J'adorais, c'est sucré, fleuri, c'est une tuerie, si un jour vous le trouvez, prenez-le, et si vous le trouvez dans un magasin, dites-le moi, hein. Voilà. Voilà. Mon Dup à la cerise du Loubé, Louberon, du Louberon est terminé, qui sentait la cerise créma, enfin le bonbon créma, hein. Ouais, voilà. Que j'ai adoré et que je rachèterai sans souci. Mon dentifrice Signale Expert Protection Ultra Complets, machin, machin, qui lave les dents. Parce qu'ils font 15 000 mots, mais ils mettraient juste une dentifrice pour que ça avait les dents serrées. Il ne blanchit pas, voilà, il vous fait une bonne haleine, vous avez les dents propres. Donc, à racheter, pourquoi pas. Ma crème garnier, crème bienfaisante que j'ai terminée, c'était ma crème de jour, qui est très bien. Franchement, que j'ai adoré. Donc ça, je serais susceptible de la racheter. Là, j'en ai une de chez Caudalie et un échantillon de chez Garantia. Mais celle-là, ouais, je serais susceptible de racheter de ma... C'était pour peau sèche, très sèche et je l'ai utilisé au début parce que j'avais des plaques de sécheresse. Et j'en ai plus eu après. Et franchement, elle est très très bien. Je sens bon et elle n'est vraiment pas chère, donc nickel. J'ai terminé avec grand regret ceci. C'est le... C'est un... Je vous avais présenté déjà dans mes favoris. C'est un gel... En fait, ça sort sous forme de... Je vais essayer de vous en mettre, je ne sais pas où. Il y en a... Non, il n'y a même plus. C'est de l'eau. Non, ça ne sort même plus en gel. Alors... Non, je ne peux même pas vous montrer. À la base, ça sort en gel comme un gel à raser. Mais ça sent. Je ne sais pas c'est quoi l'odeur. C'est une sorte de thé vert ou je ne sais pas. Ça vient de chez Emma. Donc, c'est comme ceci. Et là, c'était le Energetic Spring Breeze. Que je ne retrouve pas dans moi-même. Pourtant, le gars m'a dit qu'il y en avait dans les autres. Mais... En tout cas, dans le miel, ils en ont toujours pas reçu. Donc, voilà. Mais ça, j'adore. Et c'est celui-là. Parce qu'il y en a plusieurs. Mais moi, c'est le noir avec écrit en vert. J'en suis amoureuse. L'odeur, tiens. Alors ça, c'est quand même assez exceptionnel. Tiens sur la peau. Mon chéri, il a adoré. Enfin, vraiment une tuerie. Je jette. Alors ça, ça me fait chier de le jeter. Mais bon, après, je n'ai pas le choix. Un Revlon à crayon. Revlon, c'est le cappuccino. Ou un truc dans le genre café. Ou je ne sais pas comment c'était le nom. Expresso 002. Alors, je jette de 1. Parce que, voilà. Toute la mine se barre du tube. Et du coup, il est devenu ultra méga sec. Mais quand je vous dis sec. En fait, je l'ai mis l'autre jour en ras de cils. Ouais, ça se décompose. C'est l'horreur. Je l'ai mis en ras de cils. Et impossible à estomper, quoi. C'est ultra sec. Donc, je balance. Puis, je ne le rachèterai pas, je pense. J'ai terminé la gelée démaquillante, apaisante, de chez NYXA. Avec beaucoup de mal. J'ai détesté ce produit. Alors, ce n'est pas l'odeur. Parce que c'est l'odeur extrait de rose. Et c'est assez doux. Ce n'est pas une rose de chiote. De bombe à chiote. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça ne démaquille pas, quoi. Ni le fond de teint, ni les yeux, quoi. C'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ce qu'ils ont voulu faire. Mais, voilà. Moi, il en reste un peu en bas. Vous voyez ici, là. Je ne peux pas. Là, c'est vraiment inutile, quoi. Je jette mon huile Caudalie. Alors là, pourquoi j'ai une lumière, là ? Voilà. C'est mieux. Mon huile Caudalie, l'huile divine, corps, visage, cheveux. Ça fait deux ans que je l'ai. Et en fait, là, elle a tourné, clairement. Au début, quand je l'ai senti comme ça, ça allait. Et quand j'ai mis sur la peau, une odeur de rance. Voilà. Donc, je me suis redouchée, tout ça. C'était une horreur. Mais je la rachèterai, par contre. Parce que ça faisait deux ans que je l'avais. Je ne l'avais pas beaucoup vidée. Parce que j'ai plein d'huile pour le corps. Mais, pfff. C'est une tuerie. Elle sent super bon. Mais je la rachèterai sans problème. Voilà. J'ai terminé une autre huile. C'est l'huile prodigieuse. Donc là, c'était la version or. Voilà. Où il y a des micro-paillettes dorées dedans. Voilà. On dirait qu'elle est pleine. Mais je vous assure qu'elle est vide. Bah, vous voyez là, de toute façon, que c'est... Voilà. Faut que vous dire que c'est une super huile. Moi, pour les cheveux, je la mets l'été. Mais vraiment. Vraiment trois gouttes. Et je me fais les cheveux comme ça. Je me fais les cheveux. Je me masse les cheveux. Et ça me fait des micro-paillettes. Mais vraiment légers. Et sur le corps, l'été, quand vous êtes bronzés, c'est sublime. Et vous hydratez. Et en même temps, c'est super beau. Et l'odeur, ça sent super bon. Donc, voilà. J'ai terminé ma crème visage de chez My Little Beauty. Je suis désolée. Que bien, quoi. Mais voilà. En plus, je ne sais plus combien c'était le prix. Mais ce n'est pas donné. C'est une crème basique. Et je trouve qu'ils ne sont vraiment pas chers sur les prix My Little Beauty. Mais pour tout. Le make-up et tout. Voilà. Donc, je ne rachèterai pas. Mais ouais, elle était bien. Mais après, si vous avez une peau sèche, qui a besoin d'hydratation et tout, vous oubliez. Voilà. Mais je ne rachèterai pas. J'ai terminé mon contour des yeux de chez LR Cosmétiques que mon papa, vous savez, la marque mon papa pour laquelle il travaille. Qui était très, très bien. À l'aloe vera. C'est mon deuxième peau que je finis. Je le rachèterai sans problème. C'est un très, très bon contour des yeux et qui hydrate, qui protège vraiment le contour de l'œil et qui est vraiment génial. Je jette avec grand regret. C'est Hélène qui me l'avait envoyé dans notre socle la dernière. C'est de la marque Belle. C'est le Diamond Eyes en teinte... En teinte 130. Qui était un fard crème. Vous voyez, il est super joli. Mais là, je n'ai rien. Vous voyez, je l'ai mis sur mon doigt. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Je n'ai que des petites paillettes, mais je n'ai plus la couleur rose du pot, quoi, en fait. Je n'ai que de la paillette. Donc là, ça ne sert à rien, quoi, vous voyez. Vous voyez, on voyait des paillettes à par endroits, mais franchement, je ne peux plus m'en servir. Donc, je jette, mais je ne le rachèterai pas. Je jette le shampoing de la marque Beaver Professional. C'était un shampoing qui nettoie et purifie le cuir chevelu que j'avais eu dans une boxe je ne sais plus laquelle. Parce que ça fait longtemps que je ne reçois plus de boxe. Et je le jette tout simplement. Je me suis lavé les cheveux une fois avec. Ça pue la mort. Je pense que, oui, ça doit bien purifier, quoi. C'est une horreur. Ça pue vraiment. C'est ignoble. Ça reste sur les cheveux. C'est dégueulasse. Donc, jamais de la vie, je n'achèterai un shampoing. En plus, je crois qu'il n'est pas donné. Et non, franchement, il pue vraiment, quoi. Je finis un masque de la marque Beauty Protector. C'est assez connu, ça. Bon, là, c'est un échantillon qui sent. Oh là là, qui sent la barbe à papa. Mais à plein fouet, quoi. À plein fouet. À plein nez. Ouais, ça sent trop bon. C'est un masque, traitement masque, voilà, pour cheveux. Je l'ai utilisé deux fois. Avec un truc comme ça, j'ai... Parce que le masque, forcément, on n'en met pas de là à là. On ne met qu'à partir des longueurs et jusqu'aux pointes. C'est une tuerie. J'ai kiffé. Mais après, c'est que sur Internet qu'on le trouve. Je l'achèterai autrement. Mais c'est une tuerie, une tuerie. J'ai terminé mon Egyptian Magic Cream. Vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Il reste un petit fond, là. Voilà. À un moment, je la trouvais bien. Mais au final, je me rends compte que ce n'est pas ça qui me faisait changer ma peau. Voilà. Je m'en servais, du coup, en baume à lèvres. Vous voyez, quand j'ai les lèvres gersées, comme en ce moment. J'ai les lèvres, mais défoncées. Voilà. En baume à lèvres. C'est tout. Voilà. Après, il y en a qui l'adorent. Mais non, je n'achèterai jamais le gros poids. En plus, pareil, ce n'est pas donné. Puis, je ne sais pas que ça vaut le coup de foutre je ne sais pas combien dans un pot de ça. Donc, voilà. J'ai terminé le masque à la grenade de chez Sephora. Oula, ça s'ouvre. Qui était très bien. J'adore les masques de chez Sephora. Je les trouve pas donnés quand même. Mais ça va. Je veux dire que c'est abordable. Mais ça, j'adore. Je pourrais m'en acheter une quinzaine facile d'un coup. Parce que j'adore ça. Je n'ai jamais essayé. Ils ont fait des patchs pour les yeux aussi. Et les doses de crème de nuit, je crois. De masque de nuit. Mais c'est vraiment top ces petits masques en tissu. J'ai fait le masque à l'extrait de grenade de chez Dollar Room. Alors, j'en ai une tonne d'échantillons de Dollar Room. Mais de tout, des masques, des crèmes, des sérums. Ma pharmacienne est une fan de Dollar Room. Et à chaque fois que je vais pour acheter mes produits Caudalie, elle veut absolument que j'achète du Dollar Room. Parce qu'elle adore cette marque. Et non. Et en fait, à chaque fois, elle me met des échantillons. Et j'en ai, je pense, une quarantaine. Donc, voilà. J'ai essayé d'en utiliser de temps en temps. Donc là, c'était le masque à l'extrait de grenade Aqua Confort. Qui était très bien. Franchement, très bien. Donc, voilà. Mais je ne vais pas en acheter. Parce que je pense que j'en ai encore une vingtaine de masques comme ça. En échantillons. Je jette mon baume à lèvres. C'était un des premiers que j'ai acheté quand j'ai eu ma chaîne. De chez... Non. Si. Ou on me l'a offert en soi. Je ne sais plus. De chez Sephora. Non, on me l'a offert, celui-là. On me l'a offert. Je crois que c'est Mandine Mu. Mais je crois qu'elle n'a plus de chaîne. Qui me l'avait offert. De chez Sephora, voilà. Qui était à la fraise. Mais voilà. Je trouvais ça super joli. Moi, c'était sur ma coiffeuse en déco. Mais après, c'est pour les enfants, quoi. Ça n'hydrate rien. Ça ne répare rien. Donc, voilà. Et puis là, c'est vraiment moi qui l'a offert. La fraise sent un peu la fraise qui a mal vieilli. Voilà. Donc, je jette. Et je ne rachèterai pas. Oups. Et dans mes derniers favoris, je vous avais montré ceci. Un long lasting qui est fini. Qui est complètement dead. Tout simplement. J'ai essayé. Voilà. Qui est complètement foutu. Qui était un marron. Le numéro 6. Que j'adorais. Franchement, voilà. Vous voyez un peu comme c'était. Bronze marron. Que j'adorais. Mais voilà. Ça, je pense que je le rachèterai d'ailleurs. Je suis allée chez Kikoyer. Et j'ai oublié. Voilà. Et le Master Precise Maybelline Liquid Liner. Qui est génial. J'en ai encore un en stock. Enfin, en stock. Qui est ouvert. Et en fait, si. Comment vous dire. Il faut. Il est vide quoi. Vous voyez. On n'arrive pas à faire un trait. Ou à moins que je fasse un trait. Mais il faut vraiment que j'appuie en fait. Vous voyez. Il faut que je fasse ça. Et que j'appuie comme ça. Voilà. Pour avoir un trait. Mais si je veux faire un trait fin. Du bout de la mine. J'arrive pas à faire un trait régulier quoi. Vous voyez ça. Je sais pas. Il faut vraiment. Voilà. Appuyer quoi. Donc je balance. Voilà. J'ai pas l'air con. Mais ouais. C'est vrai que. Ah mais attendez. Si j'appuie un peu comme ça. Je fais descendre le produit en la mine. Et en fait ça va. Non. Je vais te garder en fait. La fille redécouvre des trucs. Désolée. Donc voilà. Mais si il était terminé. Je l'en rachèterai. Parce que je l'adore. Donc voilà. Sur ce je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Ma prochaine vidéo sera un cher The Love je pense. Parce que. J'ai 2-3 petites chaînes. Bon. Que vous connaissez sûrement pour certaines. A montrer. Donc voilà. Sur ce je vous fais plein de bisous. Et à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. – Sous-titrage FR 2021